En premier, comment tu fais pour revenir en forme cette année après la saison un peu de galère que tu as eu l'année passée avec, je suppose que tu t'es blessé assez souvent. Comment tu es mentalement, physiquement, comment tu te sens? Présentement, là, je me sens bien. Je me sens bien physiquement, mentalement, tout ça. J'ai fait beaucoup d'entraînement physique avec les physios, tout ça, parce que comme j'étais blessé, comme vous avez vu, je t'ai blessé à la fin de l'année. Là, j'ai repris tout à petit, j'ai couru beaucoup, je courais beaucoup et tout. Je n'ai pas eu vraiment de jour off, on va dire. Je m'entraînais beaucoup et jusqu'à maintenant, là, je peux m'entraîner full à 100%. Donc, c'est ça qui est bien. Dave Lemak? Comment? Oui, c'est moi, Clément, Dave. Dis-moi, la saison dernière, tu es passé d'un joueur de couloir. En fait, tu es descendu dans le couloir, si on peut dire. Tu es passé d'un joueur qui préférait peut-être jouer comme Elie, un joueur qu'on voyait peut-être évoluer comme un arrière latéral. C'était une adaptation, je pense, pour toi, l'an passé. Cette année, on semble vouloir poursuivre dans cette même veine, même sous Wilfred. Te sens-tu maintenant à l'aise dans ce rôle-là ou tu as encore des instincts qui remontent à la surface parfois? À vrai dire, le fait que je suis redescendu l'année dernière, c'est sûr que c'était une nouvelle position que je ne connaissais pas vraiment. Oui, j'ai un petit peu joué à l'académie, mais ce n'était pas au niveau professionnel. Donc, avoir tous ces repères, c'est sûr que cette année-là, j'ai vraiment beaucoup appris les repères défensivement et mon positionnement et tout. C'est sûr que j'apprends toujours cette année comment me positionner et tout. Mais oui, on suit cette route-là de me faire jouer en tant que latéral. C'est sûr que j'aime ça aller vers l'avant, donc je pense que je me concentrerai comme un latéral vraiment offensif parce que j'aime ça beaucoup aller vers l'avant et mettre des centres et tout et utiliser ma vitesse. Mais non, c'est ça. Question, Michel Lamarche? Bonjour, Clément. J'espère que tu vas bien. Tu m'en vas bien aussi? Oui. Écoute, Clément, je veux juste savoir un peu ton état d'esprit. Il y a eu beaucoup de changements au sein de l'équipe. On a un nouvel entraîneur, beaucoup de nouveaux joueurs aussi. Où est-ce que tu te vois, toi, en ce moment, dans le portrait global de l'équipe? Est-ce que tu peux me donner un peu un portrait? À vrai dire, je me vois parce que là, il y a quand même des joueurs de l'académie qui sont là en ce moment dans le camp de pré-saison. Et il y a des jeunes joueurs et tout qui sont là. Donc, comme ça, je me fonde dans la masse parce qu'il y a beaucoup de cas de l'académie. Donc moi, étant un joueur de l'académie, ça fait du bien. Et voir aussi des jeunes joueurs et des joueurs comme Struna ou Johnson qui sont, comment dire, des joueurs, je suis le mot, et expérimenter, voilà, expérimenter. Je peux dire, je me fonde dans la masse. C'est bien d'avoir comme toutes ces personnes-là et être un jeune joueur tout étant que ça fait quand même trois ans que je suis à l'impact. Je veux dire, aussi à Montréal. C'est rester comme, je suis pro et en même temps un joueur de l'académie. Donc, c'est un genre de deux trucs, deux mélanges. Gavino de Falco. Merci, Pat. Salut, Clément. Je suis content de te voir. Écoute, Clément, l'année passée, il n'a pas beaucoup joué. Par contre, cette année, il y a 34 matchs. Il va y avoir des semaines avec trois matchs par semaine, souvent au courant de la saison 2021. Tu risques de jouer souvent parce que Zachary Broguillard risque d'être parti avec le Canada et tout ça, avec toutes les compétitions qui s'en viennent. Est-ce que tu es prêt, dans le fond, pour ce nouveau défi-là? Et est-ce que tu as eu des discussions avec le staff d'entraîneurs afin de savoir, afin de démêler tout ça dans ton cas? Merci. Oui, moi, je suis prêt. Comme je disais, l'année dernière, je n'ai pas beaucoup joué. Et cette année, je me suis mis comme cet objectif-là d'être prêt mentalement. C'est sûr que, à partir de si Zach est là ou il n'est pas là, je suis capable de jouer. Peu importe. Donc, moi, je suis prêt mentalement à relever ces défis. Et je sens qu'avec Coach Will, il me fait confiance. Il me fait confiance et tous les staffs. Donc, c'est ce qui me met en confiance aussi. Adi? Merci encore, Pat. Clément, une nouvelle question pour toi. Tu as parlé un peu des académiciens qui sont là, qui sont là avec vous dans les entraînements. Est-ce que tu sens un peu qu'ils soufflent un peu dans ton cou? Tu sens un peu de la concurrence derrière qui arrive? Ou est-ce que non, tu es bien dans tes bottes? Puis tu sens qu'effectivement, tu as un temps d'avance sur eux? Moi, comme je suis content, je suis content que les gars de la canadie, ils viennent, ils poussent, ils nous poussent. Parce que c'est sûr que c'est pour nous dire que voilà, on est venu prendre votre place. Tu sais, on était il y a deux ans, j'étais comme eux. J'étais venu pour prendre la place des joueurs de cette position-là. Donc, c'est sûr que ça fait du bien de les voir pousser et tout. Et oui, je peux dire que je sens une petite pression. parce que, tu vois, chaque jour, je dois montrer que moi, je suis pro et je dois leur montrer que c'est ça. Mais comme je dis, ça fait du bien qu'ils poussent et qu'ils nous fassent pousser aussi. Une autre question pour Clément cet après-midi. Je ne vois pas d'autres mains levées. Je pense que c'est complet. Merci pour ton temps, Clément. Merci. Deux-mêmes. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Je vous rappelle que Kiki Struna sera le prochain ici avec nous cet après-midi. Dans quelques minutes. Je pense que c'est important de plus. Merci.